Finalement, il faudrait que tout le monde fasse cette expérience de faire un profil du sexe opposé. Oui, bien sûr. Les hommes aussi, pour qu'ils se rendent compte un peu. Nous, on le fait plus facilement parce qu'on est un peu curieux. Les femmes ne le font pas parce qu'elles ne sont pas du tout curieuses. Parce qu'il n'y en a pas besoin, surtout. Elles n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin de comprendre. Elles n'ont pas besoin de comprendre parce que ça fonctionne. On regarde au sujet initial. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris un peu ? Je vais répéter les mêmes choses un peu. Ce qui m'a surtout surpris, c'est cette froideur de l'autre côté. Je ne suis pas habituée à ça parce que du coup, oui, sur les profils féminins, on a des... de l'autre côté, on voit qu'ils essayent. On voit qu'ils cherchent. Donc ça, c'est très surprenant. C'est très déstabilisant. C'est un peu un grand mot quand même. C'est perturbant dans la conversation. C'est chiant surtout. Après, un truc des bonnes surprises, oui, quand même. Enfin, si, les profils, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de profils vraiment sympas. Et j'étais étonnée parce que du coup, pour le coup, c'est moi qui étais partie avec un avis négatif. Je pensais que tous les profils des meufs étaient assez similaires. type photos, selfies, machin, mignon, description, la plupart liens Insta. Alors que là, les profils originaux, j'étais surprise d'en voir chez les femmes. Oui, ça, j'étais surprise. Parce que c'est aussi une grosse question d'égo pour les femmes. Soit un profiteur, il faut que ce soit... Pour certaines femmes, tu vois, elles ne vont pas faire le profiteur de n'importe qui. Non, il faut moi que je fasse tout ça. Oh, t'exagères. Non, j'exagère pas du tout. C'est une mauvaise interprétation, je trouve. Pas du tout. Non, je suis d'accord, mais je pense aussi que non, c'est qu'il y en a aussi qui travaillent leur profil, qui réfléchissent à leur profil, qui veulent créer un truc aussi. Oui, mais les filles, si elles le font, c'est que pour leur image. Parce qu'elles mettraient n'importe quoi, ça marcherait. Donc, si elles le font, ce n'est pas parce qu'elles en ont besoin... Mais ça, par exemple, tu vois, je ne suis pas d'accord. Les femmes, elles ne le savent pas, ça. Tu... Non. Non. Tu te trompes quand tu penses que les femmes, elles savent que peuvent avoir n'importe qui sur Tinder et que dans tous les cas, elles trouveront de quoi se satisfaire. Je confirme que les femmes sont p*****. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que toi, tu vois ça de ton point de vue d'homme, où du coup, tu galères et tu vois que les filles ne galèrent pas. Mais déjà, les filles, la plupart, ont l'impression de galérer à faire des rencontres intéressantes, des rencontres qui leur plaisent. Oui, c'est ça. On l'a vu dans le live qu'on avait fait ensemble avec Emma, où on parlait de ça. Et où elle disait, oui, on a du mal à faire des rencontres intéressantes, on galère aussi. Mais c'est vrai qu'on galère aussi. Autrement, pour d'autres raisons, parce qu'on a des matchs et tout, mais les femmes n'ont pas cette sensation que c'est super facile sur Tinder. Oui, mais c'est une sensation. C'est une sensation, ce n'est pas une réalité. D'accord, ce n'est pas une réalité, parce que pour le coup, quand on compare les deux, ce n'est pas comparable d'ailleurs, il n'y a aucun point de comparaison. C'est d'une simplicité enfantine pour nous et un enfer pour les hommes. Si on compare, si tu ne compare pas, ce n'est pas non plus si simple. Et du coup, je te dis, les femmes, elles n'ont pas conscience non plus. Elles ont conscience un peu dans une certaine mesure, bien sûr. Mais pas à ce point-là. Mais pas à ce point-là. Il faudrait. Il faudrait que les... Finalement, il faudrait que tout le monde fasse cette expérience de faire un profil du sexe opposé. Oui, bien sûr. Les hommes aussi, pour qu'ils se rendent compte un peu. Nous, on le fait plus facilement, parce qu'on est un peu curieux. Les femmes ne le font pas, parce qu'elles ne sont pas du tout curieuses. Il n'y en a pas besoin, surtout. Elles n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin de comprendre, parce que ça fonctionne. Parce que ça fonctionne, voilà. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher autre chose ? Quand tu as toujours raison jour après jour, pourquoi est-ce que tu te remettrais en question ? Tu n'as pas donc été déçue par le niveau intellectuel de tes congénères ? Alors, déçue non, parce que j'étais déjà habituée à ça avec mon profil masculin. Alors, déçue non, mais par contre, oui, toujours aussi effaré de voir un nombre de conversations inintéressantes au possible. Mais, surprise, non, parce que je n'ai pas l'impression que c'est tellement différent de mon rapport avec les hommes sur Tinder. Les conversations n'étaient pas plus ou moins intéressantes. Non, parce que même s'ils font des efforts de leur côté, pour le coup, ça ne rend pas la conversation intéressante pour autant. Mais au moins, c'est facile. Si tu veux parler à un homme, lui, au moins, il te donne du matos, même si c'est un peu... Je sais bien, voilà. Disons que c'est plus facile, mais par contre, ne le crois pas, c'est d'autant plus chiant. Parce que du coup, tu sais que pour rencontrer quelqu'un, tu vas devoir supporter cette conversation insupportable. Mais après, tu n'es pas forcé de le laisser faire. Il y a quelques filles, pas nombreuses, il faut arrêter de déconner, vraiment, vraiment pas nombreuses, qui arrivent à recaler la conversation du genre, bon, on n'est pas non plus ici pour enfiler des perles. Ça, c'est ce que je fais bien là-dedans. Généralement, c'est plutôt moi qui joue ce rôle. Non, mais alors ça, je veux dire que ça dépend. Moi, je sais ce que je veux sur Tinder, donc mon utilisation, elle ressemble à ça aussi. Ça me rend fou, ça me rend fou, cette phrase, parce que moi, je n'ai aucun problème, tu sais, à demander une fille, qu'est-ce qu'elle fait ici, tu vois, si c'est... Bref, c'est une question qu'il m'arrive souvent de soin de poser. C'est un peu une question filtre, je t'avoue, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me répondent. Ah, ici, je fais mes études, je viens retrouver ma famille, et pendant trois ans, je passe le master de LEA. Mais meuf, je te parlais sur... Qu'est-ce que je venais à branler de ta vie ? Est-ce qu'il y a moyen de te baiser ou pas ? Ça, c'est pas bien, parce qu'en théorie, t'es supposé à en branler quelque chose de sa vie. Mais non, mais pourquoi ? Parce que quand tu essaies de faire une rencontre, t'apprends à connaître l'autre. Par contre, si elles n'ont pas compris que tu parlais de Tinder, c'est un peu inquiétant. Bah, évidemment que c'est inquiétant. En fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elles ne comprennent pas tout de suite que... Oui, pourquoi raconter ta vie, enfin... Bon, après, ça peut être aussi parce que tu ne veux pas répondre. C'est assez sus, hein. Moi, ça m'est arrivé parce que cette question est particulièrement chiante. C'est vrai que cette question est chiante. Non, il faut le dire, cette question est chiante. Et les mecs la posent autant que les femmes, hein. Les femmes aussi la posent, hein. Mais ça dépend, tu peux... Mais moi, par exemple, je sais que quand j'utilise Tinder uniquement pour des plans cul, je sais ce que je veux. Après, quand j'ai envie de rencontrer des gens, parce que je suis ouverte à l'idée d'avoir une nouvelle histoire ou quoi... Répondre ce que je veux, non, je n'ai pas envie de dire que je cherche du sérieux parce que ça ne veut rien dire. Je n'ai pas envie de dire que je cherche un plan cul parce que ce n'est pas vrai. Tu vois, c'est compliqué aussi de répondre quand ton but, c'est juste de faire des rencontres, de voir sur quoi ça débouche. Oui, mais tu peux aussi formuler ça exactement de cette manière, d'ailleurs. Faire des rencontres et voir sur quoi ça débouche. Non, enfin, en vérité. Le faire de manière moins couille molle aussi. Tu peux le faire à ta manière, de manière aussi un peu trash, un peu perso, un peu drôle, un peu... Tout ce que tu veux, tu n'es pas forcé de répondre texto. C'est vrai que ça a l'aimer, c'est compliqué de répondre à cette question pour beaucoup, surtout que les trois-quarts ne savent pas ce qu'il fout ici. Les mecs ? Les deux, les deux, les filles, les mecs, les mecs aussi. Ah, les mecs, généralement, on a une idée assez précise. Bah, figure-toi que moi, ce gros mythe aussi, c'est quand même un bon mythe. Ah non, je ne parlais pas forcément de cul, mais par contre, ils savent ce qu'ils cherchaient. Moi, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui viennent pour une copine. Du coup, quand je cherche des plans cul, c'est une question que je pose systématiquement, et sincèrement, je n'ai pas plus de réponses intéressantes du côté homme que du côté... Ah oui, non, mais ce truc-là que les mecs qui ne pensent qu'à baiser, surtout sur Tinder, c'est tellement faux. Ils ne savent pas non plus répondre trop à cette question. C'est peut-être 5% des mecs, allez, tu dises vraiment qu'ils ont baisé ce soir. Un peu plus, quand même, un peu plus. Mais je ne sais pas s'il y en a tellement moins que chez les filles, du coup, mais parce que chez les filles aussi, il y a quand même... J'imagine que c'est d'ailleurs les profils avec qui ça marche le mieux, quoi. Les profils de meufs qui cherchent des plans cul. Bah, c'est pas rare, hein, c'est pas rare. C'est pas rare du tout, je veux dire, on est à peu près dans les mêmes proportions, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit à peu près dans les mêmes proportions, en tout cas. Je ne sais pas, enfin, pour suivre une idée... Finalement, c'est quand même une minorité de personnes, je suis d'accord. Oui, mais une minorité, une minorité qui arrive, enfin, qui arrive à... Oui, oui. Et souvent, les filles, tu sais, nous disent, oui, parce qu'ils voulaient qu'un plan cul dès le départ, et les filles ne comprennent pas que... Non, c'est pas vrai du tout. C'est juste que, bah, tu lui plaisais assez pour qu'il couche avec toi, mais pas pour autre chose. C'est... En fait, c'est simple, quoi. Et... Mais... Oui, mais ça... Ça ne veut pas dire que dans sa tête, c'est ce qu'il voulait dès le départ. Si. Non, je t'assure que... À moins que tu baises avec la fille 5 minutes après lui avoir parlé, tu sais quand même rapidement... Après, tu peux changer d'avis, bien sûr, mais je veux dire, tu sais quand même rapidement si tu envisages quelque chose ou si tu veux juste la sauter. Ah oui, non, mais c'est à ce moment-là où tu peux te dire, ok, pour la sauter, mais bon, c'est tout. Voilà, mais du coup, c'est à ce moment-là que c'est pas mal d'être clair. C'est à ce moment-là que c'est cool d'être clair aussi, non ? Quand on est clair, ça ne marche pas. On est d'accord. Tu prends le risque, là, quand tu es clair, tu prends le risque que tu ne baises pas. Morgane, hein ? Je la retire, cette histoire-là, sur l'honnêteté, c'est bien, moi, je dis toujours tout aux hommes, etc. Ouais, ouais, hein ? Non, t'en fais pas, t'en fais pas. Mais non, mais bien sûr que non. Ça va mettre une difficulté à la chose qui nous semble pas du tout... Et puis pas du tout justifiée. Euh, ben, justifiée d'un point de vue moral, on pourrait le justifier. Qu'est-ce qu'on vous doit ? Mais c'est pas que vous devez, c'est que dans la mesure où tu as un échange avec quelqu'un et que tu essayes de rendre la chose respectueuse et que l'autre envisage une relation avec toi alors que toi, tu envisages seulement de la sauter, c'est pas top, moi, je trouve. C'est pas top. Alors, il y a une différence, parce que vous, vous dites, oui, il aurait pu le dire, mais est-ce que vous le demandez, déjà ? Parce que les filles ne posent pas cette question-là. Mais moi, quand je veux qu'un plan cul, l'autre, il le sait que c'est un plan cul et que ça ira jamais plus loin. Toi, c'est toi. La plupart des filles ne posent pas la question de peur que ce soit éventuellement une mauvaise réponse ou un truc comme ça. Beaucoup de filles ne posent pas cette question-là, de savoir est-ce que c'est sérieux ou pas. Parce que le coup de la fille qui demande, oui, c'est sérieux ou pas, et du mec qui dit, oui, c'est sérieux, qui la saute et qui s'en va, j'y crois pas. Ça arrive pas, ça. Non, très, très peu. On est d'accord. Non, mais c'était juste un petit truc, je comprends parfaitement que tu le fasses pas. Moi, je le ferais pas, peut-être pas aussi, je le ferais peut-être, je sais pas. Pas tellement besoin parce que je trouve des plans cul, mais à mesure où je ne trouverai pas de plan cul, est-ce que, ouais, peut-être, peut-être. Peut-être, je ferai pareil. On va pas se mentir. On va pas se mentir, mais on va pas se mentir. Mais je comprends aussi que ça soit particulièrement désagréable pour la femme en face, quoi. Imagine-toi dans la situation inverse. J'ai pas besoin de m'imaginer, ça m'est arrivé, qu'est-ce que tu crois ? Eh ben alors, c'est suffisamment désagréable pour faire autrement avec les autres. C'est moi le plan cul que les filles rappellent pas. C'est horrible. Sauvez-moi ! Bien sûr, c'est arrivé plusieurs fois. Alors, soit t'as la fille qui ne t'a pas décalé de gérnaque, ça c'est bon. Généralement, elle disparaît d'un coup et tu l'apprends autrement parce qu'elle va pas aller jusqu'à te le dire, forcément. Ça c'est pareil, c'est pas proprement féminin. Ça arrive autant de l'autre côté. C'est elle qui en essaye plusieurs à la fois et puis bon, tu fais pas partie du top, désolé, voilà. Tu peux rentrer chez toi, plein de trucs comme ça que vous aussi, vous nous cachez parfois pour arriver à vos fins. Par le nombre de plans qu'on a fait ici. Mais évidemment ! Encore une fois, qu'est-ce qu'on se doit en fait ? Si vous nous montrez de manière tellement brute que vous nous devez rien, on va peut-être se dire, ok, au bout d'un moment aussi, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, tu fais à l'autre ce que tu supportes pas quand tu es à toi. C'est les cercles de la vengeance, je suis d'accord. Ah oui, c'est un cercle de merde. Ça ne mène à rien, je suis d'accord. Ça ne mène à rien du tout et ça aide pas. Donc aussi, il y a un baiser 5 minutes. C'est pas mal. Ouais. Ouais. Donc, alors, il y aura plein de cuts parce qu'on y a passé une heure. Je vous raconte pas, on est passé par des montagnes russes pour la suite de l'expérience. Donc, parce que toi, toujours motivé ? Ah, bien sûr. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va essayer cette fois ? On va changer quelque chose ? Ouais, il faudrait... Parce que ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. S'il y a des mecs qui y pensaient, non. Je vous dis tout de suite, ne perdez pas votre temps. Surtout qu'il vous faut vraiment une bonne amie quand même pour faire ça. Parce que... Quoique, vous pouvez lancer une idée de défi pour qu'elles se rendent compte. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, ça fera comme toi. Bon, après, j'avais déjà quand même un bon aperçu de ce que ça donnait avec toi. Il y a beaucoup de filles, je pense, qui ne sont même pas à 10% de comprendre ça. Ah, mais oui, c'est clair. Mais évidemment. Vous, vous avez l'impression qu'elles jouissent de cette situation. Mais elles n'ont pas conscience de cette situation. Oui, mais elles en jouissent même si elles n'ont pas conscience. Mais tu ne peux pas jouer à un truc dont tu n'en as pas conscience. Bah si, bien sûr, bien sûr. Tu peux en profiter, mais tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Comment dire ? Souvent, j'entends dans ces plaintes vis-à-vis des comportements féminins sur Tinder... Oh, je ne me suis pas plaint. Je ne sais pas si les tiennes. J'entends souvent, voilà, en gros, l'interprétation agressive de leur comportement du type... Les femmes sur Tinder, ils nous traitent tous comme de la... Non, ce n'est pas ça. C'est qu'elles n'en ont même pas... Elles n'en ont pas conscience de ce rapport de... Ah oui, mais les riches ont... Ce rapport très déséquilibré qu'il y a entre les hommes et les femmes. Les riches n'ont pas conscience de ce que c'est que la vie d'un smicard. Et pourtant, tu n'en fais pas, ils sont contents à leur place. Oui, mais ils n'en ont pas conscience, mais ils y sont confrontés, ils le savent. Enfin, confrontés, ce n'est pas le mot. Justement, ils n'y sont pas confrontés. Mais ils connaissent son existence au moins. Là, je te dis, les femmes, elles n'en ont pas conscience de cette situation. Comment c'est possible pour les femmes d'être à ce point... Pas... Mais de la même manière que vous n'êtes pas conscient de plein de choses. Curieuse. Non, mais je vais dire, pas curieuse, quoi. C'est curieuse de créer un profil. J'avoue que même moi, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Curieuse de plus comprendre les rapports hommes-femmes côté hommes, en fait. Pour savoir comment ils fonctionnent. Mais de nouveau, pourquoi tu veux essayer de comprendre quelque chose si... Ça marche. Ça marche. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question quand même. Parce que ça ne marche pas non plus pour tout le monde. Il faut arrêter. Et puis, ce n'est pas non plus si facile pour les femmes non plus. Mais non, c'est vrai que la curiosité... Après, tu dis ça, mais le gros problème aussi de ce rapport hommes-femmes sur Tinder, il est aussi du côté des hommes qui ont du mal à se mettre dans la position des femmes aussi. C'est un manque d'empathie réciproque. C'est que ça n'amène rien de sens, ce comportement-là. Par exemple, on entendra très rarement ce genre de considération du côté femme. Oh, bah tiens. Ah, bah alors si. Tu n'es pas trop plus au courant. Mais non, parce qu'il va y avoir une rupture, il va y avoir un con qui la saute et qui ne la rappelle pas après. Et on va avoir droit à deux minutes de les mecs. Mais c'est clairement pas un sujet récurrent dans les conversations féminines. Les mecs, ils sont tous comme ça. Les mecs, ils sont les gniens. Les mecs, ils sont... Non, 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 non. Et en plus, d'ailleurs, tu as vu la manière dont je l'ai imité, là ? Les mecs sont les gniens. C'est de la plainte. Ce n'est pas de l'agression. Oui, il y a un ton un peu modicatif quand même. Comme de salope. Un peu énervé quand même. Bah évidemment, on développe du ressenti. Mais vous, vous ne l'explignez pas de la même façon. Oui, c'est de la plainte. Parce qu'entre vous, vous cherchez du réconfort, etc. Non, nous, on a besoin d'être les plus forts. Donc voilà, c'est plus... C'est la salope. En fait, on est pareil tous les deux. Certes. Toi, tu te dis qu'elle est connard. Mais c'est quand même beaucoup plus récurrent chez vous que chez nous. Oui ! Sincèrement, ça occupe énormément de vos conversations. Bon, surtout parce que les conversations auxquelles j'assiste sont souvent orientées sur le sujet. Ok, faut le dire. Mais quand même, c'est quand même assez répétitif. Alors que sincèrement, je n'ai jamais eu ce vécu-là avec aucune femme. Momentanément, épisodiquement, par une petite déception qui a pu arriver. Mais quand même, ouais. Du coup, ça non plus, c'est pas sain dans les rapports de femmes. C'est ça que je veux dire. Mais parce qu'elles ont, encore une fois... L'empathie, de nouveau, c'est bon pour les femmes, mais c'est aussi bon pour les hommes. Mais on ne la développe pas de la même façon. Encore une fois, parce que les femmes, quand tu as vu une rupture, son plus gros problème, c'est quoi ? C'est de passer au suivant. Mais alors, de nouveau, gros manque d'empathie, là. Comment ça, son plus gros problème, c'est de passer au suivant ? Mais oui. Déjà, le plus gros problème de tout le monde dans une rupture, c'est de se remettre de la rupture. Qu'est-ce que tu me dis, là ? Oui, mais pour vous, ça prend quoi ? Un mois ? Deux mois ? Mais arrête ! Tu crois qu'il n'y en a pas ? Non, mais arrête. Ça, arrête. Là, ce n'est pas pareil. Qu'est-ce que tu me dis, là ? Si, si, si. Une relation dans ta reine à foutre, tu mets trois jours à t'en remettre. Une relation dans laquelle tu es impliqué émotionnellement, que tu sois un homme ou une femme, il faut d'abord t'en remettre. Oui, mais d'abord s'en remettre, y compris passer à autre chose. Et quand tu es une femme et que tu peux sortir ton téléphone en dix minutes, et tu en trouvais dix, qui ne vont pas pouvoir essayer de passer à autre chose, c'est quelque chose. Tout à fait. En revanche, de nouveau, même d'expérience, pour le coup, ça n'aide pas forcément à passer à autre chose. Qu'est-ce que tu me dis, de passer à autre chose ? Une relation, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Je vais rechercher l'autre. Évidemment, c'est plus facile de passer à droite, à gauche. D'accord. On arrête sur le même point. Mais ce n'est pas si simple non plus. C'est pareil. Ton petit cœur, il est pareil que le mien. Non, il n'est pas pareil. Le tien est possédé par le démon. Qu'est-ce qu'on envisage pour la suite, alors ? Pour le profil, pour changer quelque chose ? Alors, on envisage encore un projet de faire un compte homme, juste homme, où moi, je n'apparaisse pas. Voilà, en te faisant passer pour moi. Il faut trouver une idée, en tout cas. Mais en même temps, je trouvais que l'idée de faire un profil un peu original, c'était bien. Mais tu vois, on a le côté original, on a le côté marrant, mais on n'a pas le résultat. Donc, du coup, le seul truc qui peut marcher, c'est de te faire passer pour un homme. Enfin, si tu veux vraiment voir comment ça se passe aussi, le côté vraie séduction. Pourquoi pas ? On va essayer. On va voir. De toute façon, si on met ça en place, après, pour le coup, ça va devenir un vrai travail d'équipe. Ben ouais. Parce que là, par exemple, toutes les questions un peu foireuses du type... Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Tu vois, moi, j'ai une manière de répondre. Mais après, en face, si tu vas commencer à parler de... Soyons clairs, Octave ! Soyons clairs, Octave ! Je ne peux pas parler marketing digital dans ta classe. Ça, c'est pas possible ! Tu vois ? Ça va être compliqué, ça... Non, mais de toute façon, je ne parle pas de mon travail. D'accord. Mais je vais te montrer... Non, mais je caricature, mais tu vois ce que je faisais. Il va falloir qu'on travaille ensemble, là. Il va falloir que je te montre, justement, mes trucs d'experts en la matière. D'abord, tu me laisses essayer, d'abord. Je te laisse essayer de casser les dents ? Ouais. Je te laisse essayer un petit peu toute seule. D'abord, je te laisse toute seule, d'accord. Ok, on verra. Mais ça va être plus amusant, je pense, par contre. Parce que là, en fait, c'est chiant, quoi. Il n'y a pas personne qui m'intéresse à personne dans les discussions. Là, au moins, je vais pouvoir m'amuser un peu plus, je pense. Mais tu vois, ce serait marrant. Et puis, qui sait, tu vois ? Ça va très bien marcher et tu vas me piquer mes condresses. J'aimerais bien, parce qu'il y en a certaines, franchement... Certaines, ça vaut le coup. Certaines, ça vaut le coup. Je me pointe au rancun à ta place, hein. On a dit non. Non, d'accord, je reste sage. Quel salaud ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Quoi ? Je savais que tu étais temps de parler. Si, 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 mais j'avais pas pensé à ça, en fait. En même temps, je me suis dit, il me connaît, les sujets touchy, on s'en bat les couilles.